Générique Et on démarre ce journal avec cette cacophonie au sein du gouvernement à propos de la suppression de la taxe d'habitation pour les plus riches. Bonjour Amine. Bonjour David. Alors il s'agit de la taxe d'habitation acquittée par les 20% des Français les plus aisés. Ces derniers n'étaient a priori pas concernés par cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Mais depuis, le chef de l'État a indiqué que tout le monde serait exempté à horizon 2020 ou 2021, y compris les 20% les plus riches. Or, avec des gilets jaunes qui demandent une meilleure répartition des richesses, eh bien cette question devient brûlante d'actualité. Alors pour l'instant, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, ne semble pas très sûr. Après avoir indiqué dans le grand rendez-vous européen qu'ils souhaitaient demander leur avis aux Français, eh bien ils semblent avoir rétropédalé quelques jours plus tard, indiquant qu'il fallait aller au bout de cette suppression. En tout cas, du côté de l'Élysée, rien ne semble trancher. L'Élysée qui souhaite attendre l'issue du grand débat national avant de se décider. Allez, on continue à parler de fiscalité, Émilie, mais avec cette fois-ci la CSG, avec des retraités qui vont devoir patienter un petit peu. Alors petit rappel, David, pour calmer la fronde des gilets jaunes, on se rappelle qu'Emmanuel Macron avait annoncé le 10 décembre l'annulation de la hausse de CSG de 1,7 point pour les retraités ayant un revenu fiscal de référence compris entre 1 200 et 2 000 euros par mois. Problème, cette suppression ne pourra avoir lieu que dans 6 mois, nous dit Muriel Pénicaud sur RTL. Et ce, en raison de notre système fiscal où on ne connaît pas les revenus tout de suite. Mais cela devrait changer avec le prélèvement à la source. Le 1er juillet, au plus tard, les retraités concernés devraient donc toucher un gros chèque, soit 6 mois de baisse de CSG. Allez, on termine ce JT avec les taux qui se resserrent surtout autour des sites de location saisonnière de type Airbnb. Oui, le moins que l'on puisse dire, c'est que la mairie de Paris a une dent contre ces plateformes qui seraient selon elles responsables de la hausse des prix dans la capitale. Et du coup, la municipalité ne lâche rien avec des agents qui font la chasse aux fraudeurs quasi quotidiennement. Une chasse qui d'ailleurs commencerait à porter ses fruits. Les amendes seraient passées de 1,3 million en 2017 à 2,1 million en 2018, soit une hausse de 61,5%. Alors l'amende moyenne constatée est de 13 000 euros, mais elle a pu grimper jusqu'à 50 000 euros. Certains n'ont tout simplement pas respecté la règle de durée légale de location. D'autres ont omis de demander un numéro d'enregistrement auprès de la mairie. Et puis à noter qu'avec la loi Elan qui vient d'entrer en vigueur, la chasse aux fraudeurs devrait se poursuivre en 2019. Les plateformes ont désormais l'obligation de transmettre les revenus dégagés par les loueurs à l'administration fiscale. Merci Émilie pour ce journal. Merci David, rendez-vous le mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.